Alors il y a une chose qui est importante aussi, j'imagine à tes yeux, à vos yeux, en termes de concepteur, c'est le fait que ce soit le cardboard, qui est donc essentiellement fait de carton, avec quand même les deux objets essentiels qui sont les lentilles, mais sinon c'est très low tech et on y reviendra, mais c'est le fait que ce soit un projet open hardware, ce qui fait référence pour nous au projet open source. Est-ce que tu peux, open source on voit à peu près, open hardware c'est un terme qui est arrivé un petit peu après l'idée d'open source, qui est lié aussi à toute cette émergence de Linux, de cette idée de partage, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi le fait qu'il soit open hardware a joué à sa démocratisation on va dire ? Déjà le cardboard c'est une petite boîte en carton, dans lequel on met un téléphone, un smartphone, et avec les deux lentilles ça permet d'offrir le fameux effet stéréoscopique qui permet de ressentir la 3D, et grâce au gyroscope du téléphone c'est ce qui permet de faire le head tracking, et donc d'offrir une expérience de réalité virtuelle avec juste une boîte en carton et les deux lentilles. Donc tu parlais de open hardware, le projet 20% dont tu parlais, ça a démarré avec peu de ressources, et aujourd'hui encore Google ne vend pas de cardboard, et pourtant il y en a quand même un million dans le monde, et c'est uniquement grâce au fait qu'on a fait des plans, on les a mis en ligne, et on a expliqué à la communauté que qui voulait faire du cardboard pouvait le faire. Donc au départ c'est des individus qui avec un cutter et une règle ont reproduit des cardboard et se sont fabriqués leurs propres lunettes, ce qui était vraiment le but du open hardware. Donc open hardware, pour répondre plus directement à ta question, c'est l'équivalent de l'open source. L'open source c'est quand on fournit le code source de son programme, et qu'on offre donc la possibilité à quelqu'un de le recompiler, de le modifier, et donc de s'approprier totalement un programme. C'est-à-dire que s'il y a un bug, on peut le corriger soi-même, s'il y a une feature qui ne plaît pas, on peut l'enlever, s'il y en a une qui est manquante, on peut l'ajouter. Et l'open hardware est vraiment l'équivalent, on va donner des plans, mettre en ligne des plans, et les personnes peuvent le télécharger, peuvent modifier, corriger un problème s'il y en a, rajouter des features, l'adapter pour en faire un nouvel usage. Et c'est quelque chose de participatif qui, dans ce cas de figure-là, a vraiment très très bien fonctionné. Oui, parce qu'aujourd'hui, à la fois on peut le faire soi-même avec du carton, deux lentilles, un élastique et peu de choses finalement, mais on peut aussi en acheter de quantités de petites marques, ou plus grandes d'ailleurs. On peut le trouver sur Amazon ou ailleurs, mais en effet, il a émergé chez Google, mais il est ouvert à tous, à toutes les, possiblement, toutes les bonnes volontés, toutes les marques. Donc, il y a une anecdote là-dessus, il y a une société qui s'appelle Dodocase, qui donc a vu l'année dernière, quand on a annoncé le Cardboard.io, qui a vu les plans en ligne et qui, le lendemain, a annoncé qu'elle en vendait pour, je crois que c'était 25 dollars à l'époque, alors qu'ils ne pouvaient pas avoir de chaîne de production, on veut dire, ils venaient de découvrir que ça existait, et ils ont juste pris le risque, ils se sont dit, ok, ça on va se débrouiller, vous pouvez les précommander, vous les recevrez dans deux mois. Et ils ont réussi. Et ils continuent. Et ils continuent. Ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est très low-tech, c'est, j'imagine aussi, le fait que ce soit très low-tech et très peu coûteux, qui fait que ça se répand autant. D'autant que la part résolument technologique, qui, elle, a un coût, on la possède tous, puisqu'elle est dans notre Samsung, dans notre Sony, dans notre iPhone, etc. Possiblement dans des téléphones qui coûtent 200 euros, 800 ou plus. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Cardboard, ça coûte peu, dans la mesure où ce qui coûte, on l'a déjà. C'est ça qui fait aussi le fait que c'est un projet né assez généreux par rapport à ces casques qui ont une valeur en centaines d'euros. Le Cardboard ne coûte rien, presque. Ce qui coûte, on l'a déjà. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Alors, au niveau du coût, le point clé, c'était d'atteindre un coût qui soit suffisamment bas pour qu'on puisse en offrir. C'est-à-dire que le but n'était pas de le vendre. Alors, aujourd'hui, un des usages très classiques du Cardboard, c'est quelqu'un qui fait un événement et pour cet événement, décide de faire une app en réalité virtuelle et va le distribuer gratuitement. Et les personnes, lors de l'événement, vont avoir leur Cardboard, vont pouvoir downloader l'app et vont pouvoir avoir une expérience de réalité virtuelle dans le monde qu'a imaginé la personne qui fait l'événement. Donc, c'est un vecteur de propagation de la VR parce qu'il y a des gens qui ont envie de créer des expériences dédiées. Donc, au niveau du coût, il y a vraiment un seuil qui était important. C'était celui où ça coûte tellement peu que ça puisse se diffuser d'une façon vraiment très large. Et ayant investi dans ces quelques dizaines d'euros, on peut vivre ces expériences immersives. Après, il ne manque plus en effet que l'application sur son téléphone. On peut imaginer que les premières applications ont émergé peut-être pour des raisons technologiques sur plateforme Android, mais sur Apple aussi. Il y a les deux aujourd'hui. Il y a les deux aujourd'hui. Quant aux développeurs, il y a un kit de développement nommé SDK, comme on les nomme dans le monde du software. Est-ce qu'il est ouvert à tous ? Est-ce qu'il faut quand même quelques compétences de développeurs ? Il faut une culture du code ? Alors, aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Unity 3D. Et donc, le SDK fonctionne avec l'outil 3D à la fois sur Android et à la fois sur iOS. Et ça permet à quelqu'un qui connaît l'informatique, mais sans forcément être bon programmeur, juste avec vraiment des bases, on peut réussir assez facilement à créer un monde virtuel. Par exemple, si on a des modèles 3D, on les importe dans Unity 3D. Et en quelques heures, on arrive vraiment facilement à passer du concept à l'expérience directement dans le téléphone. Alors ça, c'est intéressant parce que Unity 3D, c'est un moteur de rendu 3D, on va dire, assez ouvert, qui est relativement exploité par les communautés d'artistes aujourd'hui. On peut imaginer qu'il y ait des contenus artistiques qui sont déjà arrivés, qui se multiplient avec le temps, notamment au travers de cette plateforme qui ne nécessite pas vraiment une culture du code très sérieuse. Sur le développement, sur les champs du possible, sur les développements d'applications, on peut imaginer que le monde du jeu vidéo puisse être tout à fait intéressé par ce type d'expérience immersive, puisque les jeux vidéo avec l'émergence même de la 3D temps réel dans les années 90, c'était déjà une forme d'immersion qui se poursuit ici. Est-ce que tu penses que ça peut intéresser tout particulièrement l'industrie du jeu, la grande industrie du jeu, les grandes marques, ou peut-être le jeu indépendant, puisque justement il y a ce critère de le fait que ce soit peu cher ? Est-ce que tu penses qu'il y a ces deux axes possibles ? Il y a définitivement les deux axes possibles. Grâce au Cardboard et à l'outil 3D, qui est un outil dont il existe une version gratuite, la barrière à l'entrée pour fabriquer une application de réalité virtuelle est vraiment suffisamment basse pour qu'un individu un tout petit peu motivé puisse distribuer aussi, parce qu'il y a toutes les plateformes de distribution en ligne, créer quelque chose et le distribuer. Donc ça, non seulement ça n'a pas existé, mais ça existe déjà. Il y a déjà des jeux qui existent sur ce principe-là. Et puis l'industrie, il y a des artistes aussi qui ont déjà proposé des expériences en réalité virtuelle. Et après, l'industrie du jeu vidéo plus classique et avec plus de moyens, quand on voit aujourd'hui, tous les grands du jeu vidéo ont fait un premier pas du côté de la réalité virtuelle. Je parle du côté hardware, mais il est difficile d'imaginer que le logiciel ne suive pas quand on voit que quasiment toutes les consoles sont en train de devenir ou d'avoir une extension pour la réalité virtuelle. Alors, en préparant cet échange ensemble, tu me parlais de la Killer App, de cette application qui nous rend évident l'usage de ce téléphone, de ce Minitel hier, de cet ordinateur ou de cette connexion Internet dont on ne savait que faire au début, si ce n'est qu'on ait une pizza à New York qui n'arriverait jamais. Quels pourraient être les Killer App dans ce domaine de la réalité virtuelle ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en avoir une idée ? Ou est-ce que j'imagine qu'on va certainement avoir des surprises comme le SMS qui est arrivé qu'on ne pouvait pas imaginer ? C'est une bonne question. En fait, la question sous la chante, c'est un petit peu pourquoi est-ce que je devrais mettre un masque sur mon visage alors que je peux faire d'autres choses sans masque ? Puisque ça a un coût, ça prend du temps. Et donc, la recherche de la Killer App, c'est quelque chose qui n'existe pas seulement pour la VR, mais c'est quelque chose... À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que... À quoi ça va servir ? Pour la réalité virtuelle, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Donc, il y a déjà le gaming dont on a déjà parlé un petit peu. Donc, il y a toute une partie de l'industrie qui croit réellement que des jeux de meilleure qualité, suffisamment immersifs vont apparaître et qui seront suffisamment bien pour que, massivement, les joueurs préfèrent jouer à ces jeux-là plutôt qu'à d'autres jeux. Après, il y a une autre façon d'appréhender la réalité virtuelle, c'est aussi en tant que nouveau média. Et je pense que c'est une approche assez pertinente parce que ça permet de mieux positionner la VR peut-être que si on considère ça juste comme un nouveau gadget ou juste comme une nouvelle technologie. Par exemple, la radio est un média qui est assez extraordinaire parce que tu peux faire autre chose en même temps. Tu peux travailler, tu peux conduire une voiture. Mais à côté de ça, tu ne peux pas vraiment regarder les dents de la mer à la radio. Ça ne te procurera pas les mêmes sensations que si tu le fais dans un cinéma. Et la réalité virtuelle, c'est un petit peu un média qui est de l'autre côté de la radio, c'est-à-dire quelque chose où tu ne peux pas faire autre chose. C'est-à-dire que c'est un média qui isole beaucoup, encore plus que regarder un écran. Donc c'est un média qui se trouve un petit peu à l'opposé de la radio, mais qui va être capable d'offrir des choses en plus. Et notamment la sensation de présence, la sensation d'immersion. Cette question de la présence, on y reviendra par rapport à l'idée aussi même de sensation, voire de peur. Le chef Brody nous dit qu'on va avoir besoin d'un plus grand bateau quand on a cette gueule de requin qui arrive et on reviendra justement sur cette idée de présence en réalité virtuelle. Mais avant ça, je voulais qu'on évoque les différents types, non pas les possibles services, mais les contenus. Il y a apparemment deux contenus qui se génèrent d'une manière assez différente. Ce que tu évoquais tout à l'heure, on peut réaliser des scènes 3D que l'on peut importer, peu importe les technologies, celles évoquées Unity ou d'autres. Et puis il y a aussi l'acquisition du réel. On peut considérer que ce sont les deux grands champs qui sont liés au fait que l'on génère des mondes totalement synthétiques ou que l'on fasse l'acquisition du monde réel. Ce sont les deux champs. Oui. Et le deuxième champ, donc comme tu dis, l'acquisition du réel, est quelque chose d'assez nouveau. Il y avait moins ça dans la vague des années 80. L'idée, c'était vraiment Tron, c'était vraiment de se plonger dans un univers digital. Aujourd'hui, avec toutes les caméras qu'il y a partout, aujourd'hui, on sait numériser le réel. Donc on sait faire des vidéos 360. Et très récemment, maintenant, on sait faire des vidéos qui sont à la fois 360, c'est-à-dire qui permettent de regarder dans toutes les directions, mais qui sont aussi stéréoscopiques, c'est-à-dire qui offrent aussi cette sensation de relief. C'était un problème pas forcément simple à résoudre, mais qui est résolu aujourd'hui. Et donc, l'arrêté virtuel est un médium qui permet de s'immerger dans un monde, certes virtuel, mais en réalité, on peut le voir aussi comme quelque chose qui te permet la téléportation, c'est-à-dire que tu peux visiter Berlin sans être à Berlin parce qu'il y a une caméra à Berlin qui va filmer tout autour de toi en stéréoscopie et tu vas avoir la sensation, non pas d'être dans un ordinateur ou dans un jeu vidéo, mais d'être à Berlin.